Cela dit, le français oral finit par être influencé par le français écrit. Et ça c'est fâcheux. C'est-à-dire que nous ne prononçons pas correctement la langue française. Quand je dis prononcer, je n'entends pas prononcer ce qui est écrit. Je me dis, nous ne parlons pas correctement la langue française. J'ai déjà montré le cas du cogito. On dit, je pense. Quand on va dire, je pens, et on ne prononce pas le S final. Et si on en plus, on en rajoute le E. Alors là, c'est de la folie. Parce que ce E, on va nous dire, ah oui, mais on prononce le E parce que c'est écrit avec un... Mais en revient encore, c'est l'oral qui détermine l'écrit et pas l'écrit qui détermine l'oral. Donc, il faut parce que quelqu'un a cru intelligent d'ajouter un E après je pense, P-E-N-S, qu'il faut continuer à le faire comme ça. Parce qu'il y a la fameuse phrase, il pense au singulier, il pense au pluriel. C'est absurde. Il ne faut pas que la prononciation du verbe en français soit la même au singulier, au pluriel. Ça, c'est le génie de la langue française. Donc, si je dis par exemple, il tient, T-U-N-T, ils tiennent, on voit bien la différence. Et bien de la même façon, je ne peux pas dire il pense et il pense, parce qu'il n'y a pas de différence. Il faut dire il pend, P-E-N-S, il ne faut pas écrire avec un E. Et puis, il pense, il chante et il chante. Et d'ailleurs, on voit que le chant, c'est aussi un nom. De toute façon, le mot chant, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il existe, mais il n'existe pas dans la conjugation du verbe chanter. Ce qui est regrettable, en écouter, on doit dire, tu chants, je chante, tu chants, il chante. Nous chantons, vous chantez, il chante. Voilà comme il faut parler. Je pend, tu pend, il pend, nous pensons, vous pensez, il pense. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème parce que c'est l'oralité qui a fini par s'aligner sur l'écrit. Alors que c'est l'écrit qui va s'aligner sur l'oral. Alors que c'est l'oralité qui va s'aligner sur l'oralité qui va s'aligner sur l'oralité qui va s'aligner sur l'oralité.